Salut les potes, salut YouTube, Cafardinos, on est de retour ou pas ? T'inquiète pas mon soldat, on freestyle toujours comme ça. Hop, vidéo directe, Vitality, Happy vient d'être kick, enfin va être kick. L'annonce officielle arrive, t'inquiète pas. En tout cas, Happy est kické de chez Vitality. Le joueur qui va le remplacer serait Alex, le joueur d'LDLC qui avait bien performé toute cette année. On va parler de lui, de machin, de ci, de ça, de plein de trucs. Cette vidéo sera un petit débrief d'Happy de ses années, de ses gros échecs. Moi, je pense qu'il a détruit pas mal de joueurs avec qui il a joué, une organisation aussi, etc. Et j'ai vu pas mal de choses sur Twitter, ça part dans tous les sens depuis tout à l'heure sur Twitter. C'est sur HLTV aussi, regardez. Vitality, Happy, Replacement, Report, etc. Donc c'est un peu partout et ce serait Alex, d'LDLC, on va parler de ses statistiques, etc. Parce que pour que je fais cette vidéo, parce que sur Twitter, c'est parti totalement en live avec tout le monde qui prend partie, qui font des tweets, etc. sans connaître plein de choses. J'aimerais qu'on reparle aussi de... C'était quoi ? C'était Analyse Happy. Qu'on reparle de cette vidéo où il faisait du 26-20, bien évidemment, un score positif et tout. Et que dans la vidéo, pour ceux qui n'avaient pas vu cette analyse, entre guillemets, je le descendais parce que je trouvais qu'il avait zéro impact et j'essayais de le montrer de manière objective, entre guillemets, en faisant une analyse du joueur, etc. Et je me fais descendre dans tous les commentaires. Vidéo naze, zéro objectivité. Dommage gros, manque d'objectivité. J'aimerais bien des analyses, un peu plus d'objectivité. Il est pro, pas toi. Il a gagné deux majors, pas toi. T'es juste un N.E., etc. Donc là, je vais amener pas mal d'éléments, de preuves, etc. Sur son impact, sur ton non-impact, etc. Déjà, il faut savoir qu'avant de prendre cette équipe, Zewo, RPK, NBK, Apex, ce n'était pas forcément Happy le cinquième joueur. C'était vraiment d'autres joueurs qui voulaient, notamment Jax qui est maintenant chez G2, etc. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo d'actualité CS. Et puis après, c'était Happy. On va aller voir les statistiques d'Happy. Parce que quand même, depuis, moi, je pense, quasiment, enfin plus de deux ans, je trouve que le monsieur a complètement un impact, un zéro impact. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Je trouve qu'il n'a pas d'impact dans son équipe, qu'il n'a porté aucune victoire, rien du tout. Et c'est vraiment dommage. Donc, complexe statistique. Donc, on repart à du décembre 2013, 2014. Comme vous pouvez voir, on est sur HLTV. Regardez son rating et ses stats. Et là, on est sur du novembre 2015. Et là, ça commence à descendre. Voilà, février 2016, donc début d'année 2016. Donc, depuis 2016, hop. Et là, ça descend, ça descend, ça descend. Là, ça remonte avec le nouveau roster Envyus. Le nouveau roster Envyus où il avait tous les pigeons avec lui, tous les petits joueurs, etc. Qu'il a détruit, qu'il n'a pas su mettre en valeur, qu'il les faisait passer devant lui pour essayer de refrag derrière, etc. Donc, là, on a les ratings qui remontent un petit peu. Merci beaucoup, mon ami Cetrix, pour le sub. Big up à tous ceux qui s'abonnent sur ma chaîne Twitch. Merci pour la force. C'est du lourd, etc. Et là, après, hop, chute libre. Et là, c'est Vitality, etc. Donc, chute libre aussi. Voilà, les statistiques ne sont pas bonnes. Et on voit bien que dans tous les cas, si on part depuis le début de sa carrière, entre guillemets, on est sur une pente descendante. Et voilà. Donc, je trouve que c'est un joueur qui a très mal utilisé. C'est un joueur que je respecte, que je trouve intelligent, que je respectais plutôt. Mindgame, etc. Il a découvert des choses. Il a créé du jeu. Il a créé des stratégies, des manières de jouer. Il a amené le lurk. Il a amené son rôle, son positionnement. Il y avait Getrite qui lurquait. Et après, il y a le deuxième joueur lurker, c'est Happy. Et c'est lui qui l'a amené encore plus loin, etc. Sauf qu'après, maintenant, c'est fini. Il est dans le bait. Il n'est plus dans le lurk, il est dans le bait. Aujourd'hui, le joueur suprême, ce serait, je dirais, Xipnix, Coldzera. C'est vraiment les joueurs les plus complets dans ce rôle-là. Bref, on s'en fout. J'ai vu un peu de tout sur Twitter, très honnêtement. Et donc, j'ai tweeté ça tout à l'heure. Donc, c'était à 14h. Je dis, bordel, ça me dégoûte. J'ai envie de faire une vidéo débrief de Zub, des deux années d'Happy. Tellement, je vois des trucs de ouf. Arrêtez un peu. Il a détruit 80% des joueurs avec qui il a joué. XMS, Adji, Sixers, Scream, Devil. Il a pris ces joueurs-là qui avaient du potentiel. Qui avaient de l'aim de ouf. Qui étaient très talentueux. Qui sont très talentueux, etc. Il les a pris. Il les a fait changer de rôle. Il a pris Sixers. Il a dit, tiens, mets-toi à BFX, etc. Merci, Dwight, qui fait des subs. C'est gentil. Il a pris XMS qui avait un rôle de pivot, etc. Il a dit, non, tu passes devant, t'es en trifragueur. Alors qu'il était troisième de ligne. Adji, pareil, Sixers, pareil. Icecream, un joueur qui a un name énorme. Il a pris, il a détruit sa confiance. Devil, la même chose. Et plein d'autres joueurs dont je ne peux même plus citer les noms. Je tiens à préciser aussi que j'ai vu des personnes qui ont de la crédibilité dans le monde de l'e-sport et sur la scène. Qui sont coach, manager, community manager, agent de joueur aussi. Qui ne prennent pas partie, qui font des petits tweets. Salut, je souhaite bonne chance. J'espère que tu vas vite rebondir. Tout ça parce qu'ils espèrent juste ne pas compromettre une relation professionnelle qui pourrait être fructueuse. En mode, on va faire de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'il y a un conflit d'intérêts. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont des marchés financiers sur le marketing, sur la gestion de l'image des joueurs. Qui peuvent leur apporter des contrats publicitaires. Qui peuvent leur apporter, en gros, des contacts de marque. Et les mettre en relation. Et donc toucher 5% sur le deal. 10% sur le deal. Donc ils ne crachent pas sur le joueur. Après, ils crachent pour cracher. Ça ne sert à rien non plus. Tu peux prendre ça pour de la bienveillance. Mais moi, je sais que derrière, c'est vraiment du conflit d'intérêts. Parce qu'on ne veut pas cracher sur une future relation. Il n'y a pas de coéquipiers. Des anciens coéquipiers qui s'expriment vraiment sur le truc, etc. Parce que peut-être qu'on pourra refaire un projet plus tard. À 5 000, 6 000, 10 000, 15 000, 20 000 par mois. Parce que chez NVS, les gens étaient payés plus de 15 000 balles. Chez Vitality, on est dans ces tarots-là. Chez G2, c'était plus de 25 000 à un moment. Là, c'est redescendu. Mais croyez-moi qu'ils sont très bien aussi. Donc, voilà. Bien évidemment que moi, j'aurais baissé ma culotte. Très certainement aussi. Si le mec, il m'aurait donné du pain. Je n'aurais certainement pas craché dessus. Mais bon, moi, je ne suis pas dans cette position-là. Et j'essaye en tout cas d'être honnête un maximum. Et donc, clairement, voilà. Je suis triste que ce ne se soit pas passé avant. Bien évidemment, pourquoi ça se passe maintenant et pas avant ? Parce que là, il a rejoint une équipe où le leadership ne lui appartient pas. C'est-à-dire qu'avant, chez NVS, quand il y avait Scream, XMS, Sixer, Adji, etc. Et lui, c'était lui qui avait le leadership. C'était lui qui avait les rênes. C'était lui qui avait le pouvoir décisionnaire, etc. Sur les choix de joueurs, etc. Donc, il pouvait faire ce qu'il veut, ce qu'il voulait. Pendant deux ans, il a changé tous les joueurs. Il a changé les rôles. Ça ne servait à rien. Il a détruit une organisation. Enfin, NVS, la réputation d'NVS, elle est énorme. C'est une des plus grosses organisations mondiales. C'est le Real de Madrid dans l'e-sport, entre guillemets. Il n'a rien détruit du tout, entre guillemets. Mais en France, on a perdu une des structures qui a les plus gros budgets, qui n'est plus là. Et je pense que c'est vis-à-vis des résultats, parce qu'ils ont perdu leur slot Pro League, leur slot ECS, etc. Et c'est en partie à cause du leadership, en partie à cause du tacticien, de celui qui pose les stratégies, de celui qui se sert des joueurs, des roleplay. Parce qu'un lead, ce n'est pas juste les stratégies. C'est aussi les rôles. C'est-à-dire que quand tu dis Scream, tu vas faire ça. Adji, tu vas faire ça. Sixer, tu vas faire ça. Kyoshima, tu vas faire ça. Et que tu les changes, qu'ils ne sont pas à l'aise dans les rôles et que tu essayes de changer. Alors qu'en fait, le problème, c'est peut-être toi. Je dis bien peut-être. C'est peut-être toi dans ton rôle. Pourquoi tu ne changes pas ? Pourquoi toi, tu ne passes pas en tri ? Tu as besoin d'en tri ? Pourquoi tu ne passes pas en tri ? Pourquoi tu ne fais pas la première ligne ? Les gens, ils savent que tu es à l'extrême, extrême, extrême, extrême L du jeu. Ils t'attendent. Tu es obvious sur ta coupe. Tu ne sers à rien en CT. Tu as tout le temps besoin de quelqu'un. Tu fixes un pivot avec toi. Vous êtes systématiquement deux sur un BP pour défendre, pour que tu aies un bait, pour pouvoir te cacher derrière une caisse. Tu es obligé d'avoir quelqu'un qui mette de l'activité pour que toi, il crée une faiblesse. Il crée une sorte de... Le mec fait tellement de bruit que les gens vont croire que c'est lui le seul sur le BP. On appelle ça une fouini. C'est une strat. Ça marche. C'est juste que quand tu le fais à outrance, ça pue sa mère. Si les mecs ne viennent pas sur ton BP, au final, tu fixes deux CT. Au lieu d'être quatre à droite, vous êtes trois à droite et deux à gauche pour la défense. Je pars un peu dans les trucs de ouf, mais on s'en fout. C'est son rôle. Je pense qu'il a totalement failli à sa tâche de ce côté-là. Là, le leadership a changé. C'est-à-dire que le leadership appartient à NBK et Apex. C'est les deux capitaines et co-capitaines. C'est eux, les décisionnaires de l'équipe, etc. Donc là, ils ont pris Happy. Quatre mois, ça ne marche pas. Au début, on était tous enthousiastes. On a vu les vidéos. On a vu les streams. On a vu les résultats. C'était cool. J'ai même fait des analyses où je me disais, putain, j'ai vu le rôle d'Happy. Waouh, il commence à passer devant. C'est génial. Il était carrément dans le semi-trio d'attaque. J'ai dit, waouh. Franchement, ça faisait plaisir à voir. Et hop, après les mois et les mois qui passent, on revoit son rôle de prédilection revenir. La chasse naturelle, il revient au galop. Et le mec, hop, il repart dans son rôle. Et les résultats sont moyens. Mais surtout, l'impact qu'il va avoir. Les résultats sont moyens pour l'équipe. Mais ce n'est pas lui qui cause les résultats non plus. J'en suis pas certain. En tout cas, l'impact qu'il va avoir dans les games n'est pas ultra positif. Et les stats le prouvent. Je le dis, les stats le prouvent. On peut regarder. Les ratings sont totalement dans le rouge systématiquement contre des équipes tiers 1, tiers 2, tiers 3, tiers 4. Sur Spirit, Avant-Garde, Vega Squadron, No Chains. Enfin, No Chains, c'est un mix. Les gars, c'est un mix. C'est Makelele, Crystal, Scream, Nuki, etc. C'est un mix. C'est... Voilà, quoi. Tu perds contre des équipes comme ça. Ou alors, tu galères, quoi. Tu galères. Tu gagnes 2-1 contre des équipes comme ça. Tu vas systématiquement sur des 3 maps, etc. Voilà. Vaillance, Distance Galaxy, Gun Gunner, ce n'est pas des fous malades. Et on a vraiment des stats qui sont vraiment dans le rouge. Et donc, clairement, je suis content que ça se passe maintenant. Et donc, pour le changement, pourquoi ça n'arrive que maintenant ? Pourquoi je n'en ai pas parlé avant, etc. Parce que j'ai fait une vidéo d'analyse. Je me fais descendre dans tous les sens. Je suis juste un hater, etc. Là, j'essaye juste d'apporter des éléments de preuve, en tout cas, qu'il a failli à sa tâche et qu'il n'a pas d'impact et qu'ils ont pris le temps de voir est-ce qu'il en avait un ou pas. Et là, il n'en a pas. Et il est kické. Il est kické, je pense. Parce qu'il n'a pas le leadership qui ne l'apporte rien tactiquement. Et que dans son rôle, quelqu'un peut le remplir beaucoup mieux que lui. Voilà. Beaucoup mieux que lui. Il y a des joueurs, aujourd'hui, des jeunes joueurs qui peuvent prendre le même rôle que lui et faire mieux. Et être plus à l'écoute, plus au service de l'équipe. Ils peuvent se sacrifier, qu'ils peuvent passer devant, qu'ils peuvent lurker aussi, qu'ils peuvent pivoter, qu'ils peuvent faire le taf solo sur un BP sans avoir un bait avant ou quelque chose comme ça. Donc, le leadership a changé. On a pris 4-5 mois pour prendre la décision, etc. Moi, je suis content du changement. J'espère qu'il va remondir pour surtout se remettre en question et revenir à un bon niveau et me prouver, en tout cas, que ça a toujours été un très bon joueur. Parce que je pense que c'est un très bon joueur. Mais que clairement, il est enfermé dans son rôle. Il est enfermé dans son... Dans, 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 dans... Dans son bait, et tout, et je trouve vraiment mauvais. Donc, voilà, tranquille. Et bien évidemment, voilà, je suis outré aussi de la part des gens, des, des, des figures de l'e-sport, en tout cas en France, ne pas le descendre, tout le temps à lécher des culs, tout le temps à caresser, dans le sens du poil. Oh, mais je comprends pas. Tu sais, ils teuntent. Il y a des mecs, ils étaient méchants, mais ils étaient méchants dans le bon sens, en mode, vu que l'annonce qu'ils avaient faite, c'était en mode, nous, on a signé sur du long terme, on changera pas avant, machin, etc. Et là, j'ai vu des tweets en mode, ah, 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 le long terme, MDR les changements. Pourquoi tu dis pas tout simplement que le mec, il est éclaté depuis 2016, tant mieux, etc, etc, etc. Ouais, mais c'est toujours la même chose. Les mecs ne dénoncent jamais pour pas, pour pas entacher peut-être une relation future ou quoi que ce soit, etc. Moi, je ferai pas de relation avec. Il m'a jamais fait gagner de l'argent. Il m'en fera jamais gagner. C'est bien pour ça que, aussi, je fais la vidéo. C'est parce que j'ai rien à perdre, entre guillemets. Donc, voilà, je le fais. Voilà. Qui remplace Happy ? C'est Alex Deldelce, je répète. Je réponds un petit peu aux questions du chat. On est sur Twitch. Pourquoi pas Logan ? Je sais pas. Alex est plus complet, je pense. Alex, c'est un ami de longue date d'Apex. C'est des gens qui se connaissent. Il y a Xtaz aussi, qui est leur coach maintenant, qui est très proche d'Alex, qui ont un peu le même mindgame. C'est un bourreau du travail, Alex. C'est quelqu'un qui est ultra complet, qui a le sens du sacrifice, qui sait lead, qui sait lurker, qui sait entrer, qui sait pivot, qui sait fixe. Et surtout, qui sait endosser le rôle de j'ouvre ma gueule. Comme je ferme ma gueule, je l'ai dit dans mes tweets. Bon, je peux pas. Je l'ai dit dans mes tweets tout à l'heure, mais je peux pas redescendre dans mes tweets. C'était vraiment il y a beaucoup trop. C'était vraiment il y a beaucoup trop longtemps. C'était les tweets avec Faret, qui me semble. On va essayer de les retrouver. C'était avec Mayden. Voilà, on a même des joueurs comme Mayden qui sont connus quand même, qui partagent le même avis. fare voilà voilà vraiment beaucoup mieux je pense avec Alex qui est plus complet, qui a pas peur de se sacrifier de reprendre les infos au moment cruciaux d'ouvrir sa gueule et de la fermer quand il faut vraiment, je valide le choix Alex, je valide le choix c'était dans ce sens là, tu vois j'ai tweeté ça à 14h donc j'ai toujours le même avis 6h après avec des mots différents mais j'ai toujours le même avis donc voilà, est-ce que pour toi Apex c'est le meilleur joueur à faire, je pense pas il y a des joueurs plus complets que lui, Apex est vraiment dans un rôle aussi où il est très 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 agressif donc c'est à double tranchant quoi, il faut qu'il trouve le juste milieu et à ce moment là il pourra je pense qu'NBK déjà est plus complet qu'Apex, même si les stats le prouvent pas, je pense que déjà NBK est plus plus strong, Shox aussi pour le coup Amanek aurait été mieux je pense, t'inquiète, Amanek il y a les shuffle qui arrivent avec 3D max slot pro league, 5000 euros par mois t'inquiète pas pour le frérot ce n'est pas plus judicieux de prendre Adi t'inquiète pas, Adi il est au chaud aussi 3D max, slot pro league, 5000 euros par mois hop, quoi d'autre ? quoi d'autre dans le chat Scream et Free Agent Scream, je pense que c'est lui il attend des propositions plus importantes d'équipes qui sont dans le top 10 mondial top 10, top 15 mondial en tout cas c'est ce qu'il aimerait plus à l'international comme j'ai dit, son passage avec Envy je pense qu'il l'a très mal vécu c'est un joueur, c'est un capitaine qui ne l'a pas mis en confiance il a joué avec des capitaines qui ne l'ont pas mis en confiance qui n'ont pas su cerner son rôle qui n'ont pas su utiliser son rôle à bon escient c'est dans des équipes tu peux avoir 1, 2, 3, 4, 5 star players c'est pas possible tu peux avoir que 1, 2 star players et des joueurs qui se sacrifient qui sont au sens de l'équipe qui sont au centre du service de l'équipe entre guillemets et un Scream il a joué avec trop de star players autour de lui et vu qu'ils étaient un peu plus star players que lui on les mettait plus eux en avant que lui et donc lui devait se sacrifier sur ses rôles et c'est pour ça qu'il n'a pas forcément la confiance de jouer avec peut-être des francophones et moi en tout cas je suis persuadé qu'un Scream il performera beaucoup plus à l'international parce qu'il a beaucoup plus de respect de crédibilité d'amour des gens à l'international qui vont peut-être plus l'utiliser le mettre en valeur c'est-à-dire qu'ils vont mettre un pigeon devant lui deux pigeons devant lui pour que Scream derrière il fasse le taf et c'est comme ça à haut niveau les mecs sont tellement forts qu'ils te punissent donc t'es obligé de mettre un pion devant t'es obligé de mettre un pion devant t'es pas avoir un entry qui fait 35 kills on est plus dans le CS il y a 4 ans ou Apex Freeberg ils éclataient tout le monde ça ne marche plus ça ne marche plus parce que les gens sont beaucoup moins naïfs les gens utilisent mieux leur stuff défensivement ils prennent des positionnements où ils savent mieux défendre tu vois c'est le jeu à évoluer c'est ça aussi que je regrette avec un happy aujourd'hui dans le leadership etc ou un existence c'est le mind game il n'est plus dans le jeu d'aujourd'hui on utilise encore des tactiques vieilles d'il y a tant de temps voilà et ça c'est revenu tenez les gars n'oubliez pas le giveaway aussi je le mettrai dans la description de la vidéo il y a 400 euros de matos à gagner souris intra 50 euros paypal et un tapis RPK critiquer RPK il a un rôle RPK il a un rôle compliqué il est fixe sur un BP c'est à dire qu'il est tout le temps tout seul il a très peu de stuff parce qu'il utilise son stuff pour se mettre dans des positions bien et au bout de 20, 30, 40 secondes il est dans des positions difficiles parce qu'il arrive à tenir que 30, 40 secondes après ces 40 secondes il se retrouve lui tout seul avec son AK et donc forcément c'est 50, 50 une fois ça marche une fois ça marche pas et donc il y a des games qui vont cartonner et il y a des games qui vont pas cartonner voilà va voir le tweet de Vitality hop on va aller voir les tweets de Vitality Vitality ok ah putain Team Vitality Ah oui aussi je répète que RP dans tous les cas il sera bien c'est à dire qu'il va toucher son salaire bench pas bench il s'en bat les couilles je te dis tout de suite donc pour lui c'est la belle vie tu peux critiquer jusqu'à demain il touchera plus de thunes que moi même handicapé sur son bureau tu penses qu'à P s'il avait raté s'il avait arrêté des joueurs comme Sixer XMS non pour moi il faut pas qu'il arrête plus qu'autre chose il a fait des choix il a pris XMS d'un coup il le kick il fait venir tel joueur après il prend le tel joueur il le kick il prend un autre joueur non il faut comprendre que tu peux pas passer tu peux pas prendre des pigeons devant toi tu peux pas prendre des pigeons devant toi c'est comme ça t'es un capitaine tu dois mettre tout en oeuvre pour gagner le round tu dois mettre tout en oeuvre pour gagner le size tu dois mettre tout en oeuvre pour gagner le match et donc quand tu prends des petits jeunes vu que c'est des petits jeunes et que tu leur donnes 5000 euros par mois bah ils vont la fermer et moi le premier moi le premier XMS machin Malek oui oui tu veux que je jette une flash tu veux j'en jette deux frère tu veux que je passe au couteau devant la porte comme ça toi tu tues le mec qui va essayer de me tuer oui frère je le fais même au couteau de dos en bunny frère et je te donne mais on n'a qu'à tous les rounds tout le monde aurait fait ça tout le monde aurait fait ça je suis très très ironique sarcastique mais tout le monde aurait fait ça et c'est pas comme ça le mind game il avait le leadership il avait le capitana et il l'a utilisé comme ça et ça se voit ça se voit sur les démos les joueurs avec qui il a joué je le sais je le sais ça se dit il y a des bruits sur des team speak des machins des ci des ça on le sait il était exécrable avec les joueurs c'est incroyable il les a juste il les a juste utilisés pour que lui statistiquement il s'en sorte pour tout le temps avoir une position confortable dans les organisations et toujours avoir son salaire etc etc mais qui n'aurait pas fait ça je sais pas je sais pas j'ai pas envie de faire le moralisateur peut-être que moi devant le péché j'aurais fait la même chose peut-être que j'aurais fait même pire donc donc au bout d'un moment il faut aussi respecter le fait qu'on soit des êtres humains qu'on commette des erreurs qu'on soit greedy etc etc voilà j'ai une question à la place d'Api pour moi il mérite d'aller chez eux non non pourquoi pas moi pourquoi pas moi parce que parce que j'ai pas leur niveau j'ai pas leur confiance je ne sais pas peut-être que j'aurai ma chance un jour non je pense pas honnêtement je pense pas on n'est pas potes et pour répondre honnêtement à ta question peut-être que c'est du troll ou pas ta question t'as envie de me tunt mais pour répondre je critique de manière objective en ayant au moins pris le temps d'aller récupérer des démos de regarder des matchs de regarder des etc etc j'ai mis des analyses sur youtube mais il faut que tu saches que quand j'ai fait trois analyses sur youtube j'en ai regardé 20 chez moi en privé entre guillemets sans les mettre sur youtube tu vois parce que les commenter etc c'est du travail alors que quand je le prends pour moi j'ai juste à les regarder et j'enregistre tout de suite et honnêtement je suis juste déçu je sais pas est-ce que je ferais mieux pas mieux je pense pas je pense pas c'est juste je pourrais apporter quelque chose tu vois peut-être en tant que tu vois dans l'équipe dans le staff dans l'encadrement peut-être que je pourrais apporter ma vision des choses tu vois la discipline la rigueur etc peut-être mais pas peut-être pas en joueur je sais pas donc voilà tu penses quoi du changement stevie il fallait regarder ma dernière vidéo je l'ai publiée hier ou avant-hier je sais pas donc voilà les potes sur youtube on coupe cette vidéo ici j'espère que vous avez kiffé les informations etc de ce mouvement le talk show un peu qui s'est passé un peu en freestyle comme d'habitude laissez un like abonnez-vous pour ceux qui sont pas abonnés et on vous embrasse tous ciao ciao